Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la webconférence organisée par la Banque Populaire Grand Ouest qui décrypte et donne des conseils sur des sujets de préoccupation de nos dirigeants et des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons parler transmission d'entreprise, quels sont les enjeux, comment s'y préparer le plus tôt possible et pour cela, je reçois Emmerick Berceville. Emmerick, bonjour, tu es ingénieure patrimoniale chez Autochtones Banque Populaire Grand Ouest. Avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton activité ? Bonjour Olivia, chez Autochtones, nous conseillons les entrepreneurs du Grand Ouest pour leurs opérations d'acquisition, de financement, d'organisation du capital et de préparation à la session. Au niveau de l'ingénierie patrimoniale, chaque année, c'est à peu près 60 entrepreneurs de PME et d'ETI que nous accompagnons pour vendre leur entreprise et pour transmettre leur patrimoine. Alors justement, comment ça se passe concrètement pour une session d'entreprise ? Alors quand on parle de session par le haut, ça veut dire que le dirigeant détient les titres qu'il vend en direct et il est redevable de la plus-value à titre personnel. C'est donc lui qui va payer cet impôt calculé sur la différence entre le prix de session de ces titres et leur prix d'acquisition. Et alors combien ça lui coûte ? Alors le chef d'entreprise ici, il est imposé à la flat tax, donc c'est un taux forfaitaire modéré, mais il va aussi pouvoir opter pour l'impôt sur le revenu afin d'accéder à certains régimes de faveur. Très bien. Alors je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui détiennent une holding avec une ou plusieurs filiales d'exploitation. Est-ce que tu peux nous expliquer dans ce cas comment se déroule la vente de l'entreprise ? Oui, alors ce que tu évoques, c'est ce qu'on appelle la cession par le bas, c'est-à-dire que c'est la holding qui vend l'entreprise, entreprise constituée d'une ou de plusieurs filiales, et on va être sur une plus-value imposable dont la base est limitée à 12% dès lors que les titres de participation sont détenus depuis plus de deux ans et qu'ils ont la qualification de titre de participation, ce qui nous amène à un impôt sur les sociétés de 3% aujourd'hui. D'accord, donc la holding règle directement la plus-value. Est-ce que le chef d'entreprise est impacté au niveau fiscal ? Alors en principe non, sauf si le chef d'entreprise a apporté ses titres à la holding moins de trois ans avant leur vente et qu'il ne réinvestit pas dans les deux ans 60% du prix de cession dans des actifs économiques éligibles. Très bien. Quel conseil tu pourrais donner au chef d'entreprise pour savoir s'il est plus intéressant finalement d'opérer une sortie par le haut ou par le bas ? Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la sortie par le haut et la sortie par le bas, ce ne sont pas des solutions exclusives. Et souvent d'ailleurs c'est un mix qu'on détermine avec le dirigeant en affinant avec lui le ratio optimal entre les titres qu'il va conserver en direct et les titres qu'il va apporter à sa holding. Et quels sont dans ce cas les points d'attention ? Alors il est important de réfléchir bien en amont à ses objectifs familiaux et personnels ainsi qu'au train de vie après la vente de l'entreprise et puis également adapter sa stratégie en fonction d'une deuxième ou d'une troisième vie entrepreneuriale. Alors lorsque le dirigeant vend son entreprise à un tiers et qu'il veut transmettre de la valeur, comment il envisage ça ? Alors un certain nombre de solutions sont possibles. Donc ça peut être par exemple une donation de titres avant leur session aux enfants ou aux petits-enfants du dirigeant, éventuellement à son conjoint, voire même à un outil philanthropique sous certaines réserves. Donc on peut tout à fait faire une donation à un enfant majeur ou un enfant mineur représenté dès lors que les statuts de la société et les pactes d'associés le permettent. Parfait, donc si tu avais un dernier mot à dire à nos chefs d'entreprise pour réussir pleinement la vente de leur entreprise ? Alors la règle d'or c'est vraiment l'anticipation, donc de contacter le plus tôt possible son conseiller Banque Populaire Grand Ouest ou Crédit Maritime et nos conseillers sauront mobiliser toutes les ingénieries nécessaires à la pleine réussite de la vente de l'entreprise. Parfait, et bien merci beaucoup Emric pour tous tes conseils et au plaisir de te retrouver pour une prochaine vidéo. Merci Olivia et plaisir partagé. Sous-titrage ST' 501